... Nouveau progrès dans l'enquête sur l'affaire de corruption dans le football. Le procureur affirme que la justice ira jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Nouveau tour de vis après les retraités, les bas salaires. Le SMIC n'augmentera que de 2,3% au 1er juillet. Simone Veil présente demain un nouveau plan d'économie des dépenses de santé. Tout le monde va devoir faire un effort, à commencer par les consommateurs. Les suites du raid américain sur Bagdad. Les américains ont plaidé la légitime défense devant le conseil de sécurité de l'ONU hier soir. A Wimbledon, Henri Lecomte, éliminé en huitième de finale par l'allemand Boris Becker. Cédric Pauline affronte actuellement l'Australien à Mazur. Il le mène quatre jeux à trois dans le cinquième set. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire de OAM Valenciennes a pris un tour très sérieux depuis hier avec l'incarcération du joueur marseillais Jean-Jacques Edli pour corruption active. Les mauvais esprits feront remarquer qu'il n'est pas fréquent de voir un footballeur au ballon. Les enquêteurs continuent leur travail. Ils ont notamment retrouvé un relevé téléphonique qui témoigne d'un appel depuis l'hôtel où logeaient les Marseillais vers celui des Valenciennois. Ils ont également découvert d'autres éléments qui semblent renforcer l'accusation. En quête de nos envoyés spéciaux, Benoît Gadret, Gilles Balbastre. Quelques heures avant le match Valencienno-M, les joueurs marseillais étaient descendus dans cet hôtel. Et c'est dans une de ces chambres que Jean-Jacques Edli aurait appelé les trois joueurs valenciennois pour leur proposer de laisser filer le match en échange d'une somme d'argent. L'hôtel est équipé d'un système téléphonique interne. Le juge d'instruction a donc pu saisir des relevés. Il y a la trace d'un appel particulièrement intéressant lancé à une heure qui correspond aux accusations portées par les joueurs de l'USVA. Un appel lancé de l'hôtel où se trouvait l'Olympique de Marseille à destination de l'hôtel où se trouvaient les joueurs de l'USVA. Autre élément matériel versé au dossier, un document retrouvé samedi par le juge d'instruction au cours d'une perquisition au domicile de Christophe Robert. Un document important qui va lui aussi dans le sens de l'accusation. Quant à Jean-Jacques Edli, il saura demain matin si oui ou non il reste en prison. Un débat contradictoire doit avoir lieu au tribunal de Valenciennes. Débat à l'issue duquel un juge délégué statuera sur sa détention provisoire. Les enquêteurs et le juge d'instruction attendent impatiemment et même très impatiemment, on va le voir, de pouvoir recueillir le témoignage de Jean-Pierre Bernès qui est toujours hospitalisé à Marseille. Le directeur général de l'OM qui apparaît comme l'un des personnages clés de cette affaire se présente souvent comme le bras droit, voire l'œil et l'oreille de Bernard Tapie. Reportage à Marseille, Claude Sampère, Christian Leroux. Malade, imaginaire ou simple patient ? Difficile de savoir ce soir avec précision quel est l'état de santé réel de Jean-Pierre Bernès. Le numéro 2 de l'OM se trouve toujours au quatrième étage de ce bâtiment, le secteur psychiatrique de l'hôpital Sainte-Marguerite. Version officielle du chef de service, M. Bernès est un patient comme les autres. Il n'y a pas dans mon service de maladie diplomatique. Je ne sais pas la peine que je fasse d'autres commentaires. Est-ce que M. Bernès a le droit de recevoir des visites ? Non. Uniquement sa famille et je pense que nous ferons une exception éventuellement si son président le demande car il n'y a pas d'obstacle médical à interdire cette visite-là. Bernard Tapie ? Oui. Les enquêteurs ? Les enquêteurs n'ont pas été autorisés jusqu'à présent à l'interroger. Les enquêteurs devront donc encore patienter, au moins jusqu'à demain matin. A ce moment-là, M. Bernès sera examiné par deux experts psychiatres envoyés par le juge. Les circonstances de cette hospitalisation restent toutefois plutôt troubles. Samedi dernier, quand les policiers lillois se présentent au domicile de M. Bernès, il vient de partir à l'hôpital. Ses proches évoquent un malaise cardiaque. Pourtant, à l'hôpital, M. Bernès ne restera que quelques heures au service de cardiologie. Son état est jugé satisfaisant. Et quand les policiers lillois arrivent à l'hôpital, M. Bernès est en train d'être transféré dans le service psychiatrique. Ce transfert était-il justifié ? Demain, les experts apporteront la réponse au juge. Bernard Tapie et le directeur financier de l'Olympique de Marseille ont dit et répété que si de l'argent était effectivement sorti pour corrompre l'équipe de Valenciennes, cette opération financière s'est faite à l'insu des dirigeants du club. L'OM est une véritable entreprise, comme nous l'explique Patrice Romden. Derrière cette plaque dorée se cache une SAOS, une société anonyme à objets sportifs. Tel est, depuis 1991, le statut de l'Olympique de Marseille qui allie associations sportives et partenariats privés car l'OM aguiche les investisseurs potentiels. Actionnaire principal, Bernard Tapie. Il détient 66% des parts d'une société dont il préside le conseil d'administration. Bref, l'OM c'est lui et le renouveau de l'OM c'est également lui grâce à l'argent bulldozer. 1986, quand Tapie débarque à Marseille, le budget du club s'élève à 100 millions de francs. Il a aujourd'hui triplé 300 millions. Sur ce plan, l'OM n'a pas de rival en France. D'où provient l'argent ? Il est puisé équitablement dans les poches des spectateurs. L'OM attire 1 million de personnes par an. Dans les poches des télévisions, qui paient pour diffuser. Et dans celles des sponsors, en tête desquels figurent RMC, Eurest, Adidas, Maison Bouygues ou TF1. Liste non-close. Leur générosité dépend bien sûr des résultats. Le club, après avoir déploré 34 millions de déficits en 1990, renoue cette année avec l'équilibre grâce à la victoire en Coupe d'Europe qui fit la joie de la France, de Marseille et des salariés du club. Ils sont 182 pour une masse salariale de 125 millions de francs. Salaire moyen, 700 000 francs annuels. Bien sûr, la fiche de paie du gardien du stade n'a rien à voir avec celle de ce bon Basile. Le procureur de Valenciennes qui a initié les poursuites avait reçu mercredi dernier la visite de Bernard Tapie. Visite qualifiée par le président de l'OM de courtoisie. Je l'ai écouté, mais il ne m'a pas convaincu à expliquer le procureur qui répète en toute occasion que la justice ira jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Portrait signé Dominique Verdeillon. Le devoir de déplaire, c'est un peu la devise d'Éric de Montgolfier. Non pas par plaisir, mais par nécessité, précise-t-il. Pour lui, être procureur, ce n'est pas être arbitre. Et quand Bernard Tapie vient dans son bureau, s'épense-t-il comme conseiller technique. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait me donner une information complète sur les mœurs dans le football français et compléter mon éducation d'apprenti footballeur. Est-ce qu'on peut parler de pression ? Non, la pression, ça n'existe pas. Ce sont les conseils que l'on suit qui constituent les pressions. 18 ans de magistrature, 8 ans à la chancellerie, 10 ans au parquet et déjà à Chambéry. Il y a 3 ans, le procureur de la République nous parlait pression. On reçoit des conseils, parfois des pressions. Il m'arrivait d'avoir des menaces. Au feutré, rassurez-vous, poli comme cela se fait, mais des menaces réelles, ça n'est pas le problème. Moi, de manière assez rigide, semble-t-il, j'estime que la loi doit être appliquée dans un certain nombre de cas. Donc, j'applique la loi. Un élu, un ministre, un préfet, ça peut commettre des infractions. Alors, si nous devions à chaque fois dépendre de la volonté de l'État pour exercer nos attributions, mais tous ces gens-là qui en sont les agents seraient à l'abri de la justice, ça n'est pas concevable ni convenable. L'indépendance, dit-il, c'est le produit du caractère de chacun. Certains appellent cela du courage. En un mot, ce n'est pas la robe qui fait le magistrat. La politique économique, le gouvernement Balladur confirme sa volonté de rigueur tous azimuts après les retraités. L'autre semaine, ce sont les SMICAR qui sont appelés à se serrer la ceinture. En limitant en effet à 2,3%, soit le minimum légal, la hausse du SMIC au 1er juillet, le gouvernement entend inciter les entrepreneurs à faire prévaloir la rigueur salariale dans leurs entreprises, au risque de se voir reprocher une nouvelle fois de freiner la consommation. Reportage Léo Lamberton, Luc Bachofen. Ils étaient venus pour parler des bas salaires, pour montrer du doigt les secteurs où les grilles commencent au-dessous du SMIC. Ils repartent avec la tête de ceux qui ont appris une mauvaise nouvelle. Ils, ce sont les syndicats, à qui Michel Giraud, le ministre du Travail, a confirmé ce qu'il redoutait. Le gouvernement ne donnera pas le traditionnel coup de pouce au SMIC le 1er juillet. Rigueur oblige. Certes, il y aura quand même une augmentation, mais elle ne sera que de 2,3%, le minimum fixé par la loi. Une rupture, car depuis 6 ans, les gouvernements successifs avaient pour habitude d'aller au-delà de leurs obligations légales. Nous avons fait remarquer que ce serait particulièrement scandaleux d'en rester à ce niveau, quand on sait qu'y compris, il y aura 1,3 de moins sur les feuilles de peste compte tenu de la CSG à la fin du mois. Certains ont fait le calcul. Si le gouvernement avait suivi la tradition du coup de pouce, la hausse du SMIC mensuel aurait été d'environ 150 francs. Le 1er juillet, il ne devrait augmenter que de 133 francs, ce qui l'amènerait à 5 889 francs. Pour l'instant, rien n'est officiel. C'est mercredi prochain, après le Conseil des ministres, qu'on sera définitivement fixé. Rigueur tout azumite également pour assainir les comptes de la Sécu. Demain, Simone Veil présentera un XIEM plan d'économie des dépenses de santé. Tout le monde va devoir faire un effort. Les caisses, les hôpitaux, les médecins, mais aussi les consommateurs. Précision avec Véronique Auger. Simone Veil n'a encore rien lâché de son projet. Ce sont les députés RPR qui ont levé un tout petit coin du voile posé sur la réduction des dépenses de l'assurance maladie. Un dossier explosif. Le gouvernement a semble-t-il renoncé à l'artillerie lourde. Il n'y aura pas de franchise sur les ordonnances et sur les médicaments. La mesure était trop brutale pour les malades et pour l'industrie pharmaceutique. Idée retenue, le ticket modérateur devrait augmenter de 5 points. Ce ticket, c'est la partie qui n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale. Exemple, une consultation chez un généraliste serait remboursée à 70% et non plus à 75%. Autre exemple, un médicament remboursé aujourd'hui à 40% le serait bientôt à 35%. Une incertitude demeure, on ne sait pas si le gouvernement a décidé de toucher aux maladies remboursées à 100%. Les autres mesures porteraient notamment sur un relèvement du forfait hospitalier, actuellement à 50 francs. Objectif du gouvernement, la Sécurité sociale à 18 mois pour réaliser 30 milliards d'économies. Les suites du raid américain sur Bagdad. Hier, le Pentagone affirmait que le commandement des services secrets irakiens était complètement détruit. Aujourd'hui, Bill Clinton a déclaré que les capacités de ces services de renseignement étaient, je cite, « paralysées ». Hier soir, les États-Unis ont défendu leur dossier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en plaidant la légitime défense. Commentaire de notre correspondant à New York, Bruno Albin. Réunion de cabinet ce matin à la Maison-Blanche. À l'ordre du jour, l'économie, mais aussi le bilan du bombardement de Bagdad. Les services de renseignement irakiens sont paralysés, annonce Bill Clinton. Notre objectif a été atteint. Mais pour le président, les missiles de Bagdad portaient aussi un autre message. Je crois que les autres terroristes de par le monde doivent savoir que les États-Unis feront tout ce qu'ils peuvent pour les combattre. Hier, aux Nations Unies, photographie à l'appui, l'ambassadeur des États-Unis, Madeleine Albright, explique la décision américaine. Chacun de ces documents, affirme-t-elle, constitue la preuve que les services secrets irakiens sont à l'origine de la tentative d'attentat contre l'ancien président Bush. Les bombes, les détonateurs électroniques sont exactement semblables à d'autres systèmes précédemment construits par les Irakiens et formellement identifiés comme tels. À l'ONU, les Américains ont reçu plus de témoignages de compréhension que d'approbation, mais personne n'a condamné leur initiative. À la Maison-Blanche, où l'on est pour l'instant incapable de dire si le réseau terroriste musulman démantelé la semaine dernière à New York est ou non soutenu par l'étranger, on ne regrette qu'une seule chose, que CNN n'ait pas été présente pour téléviser le bombardement en direct à Bagdad et en envoyer les images en Iran et au Soudan, deux autres pays que Washington soupçonne d'aider les terroristes qui menacent l'Amérique sur son propre sol. Dès hier, Philippe Seguin avait exprimé, je le cite, un sentiment de malaise. Le président de l'Assemblée expliquant qu'il aurait préféré que les Américains aillent d'abord argumenter devant le Conseil de sécurité avant de frapper Bagdad. Réaction similaire du porte-parole du PS, Jean Glavagny, qui a fait remarquer qu'aucun pays ne peut s'arroger le droit international et que tout acte de guerre ne peut s'exercer que dans le cadre de l'ONU. Des réserves balayées du revers de la main, la Maison-Blanche, où Philippe Arouard, on se dit très satisfait de ce coup de poing américain. Bien sûr, le message vengeur de Bill Clinton a été reçu 5 sur 5, on ne touche pas à l'Amérique. Le président américain jouait Rambo. En son temps, cela avait fait monter son prédécesseur au fait des sondages. A la différence près, c'est que George Bush accomplissait ses exploits militaires avec la bénédiction de l'ONU. La complicité de la communauté internationale est dans le cadre d'un nouvel ordre mondial. L'ordre exclusivement américain de Bill Clinton crée un malaise, y compris chez ses alliés comme la France. Il va relancer dans le monde arabe la critique du deux poids deux mesures. Au nom du terrorisme, on s'acharne sur Saddam Hussein et on ferme les yeux en Bosnie sur un terrorisme à plus grande échelle, la purification ethnique. Enfin, personne n'imagine que la détermination de Saddam Hussein sera ébranlée par ce raid. Au contraire, il va l'exploiter et s'il le peut, il se vengera. Il n'empêche, M. Clinton est seul au monde et il est sûr de son fait. On ne touche pas l'Amérique et les Américains sont d'accord avec lui. En effet, Philippe Aroir, 66% des Américains approuvent ce raid contre Bagdad. Un Américain sur deux souhaite même, toujours selon les sondages, l'assassinat de Saddam Hussein. En Allemagne, un policier et un terroriste ont été tués hier soir lors de l'arrestation de deux des derniers membres encore en liberté du noyau actif de la fraction armée rouge. Ce couple faisait apparemment partie de ces terroristes qui avaient trouvé un refuge et une nouvelle identité avec la complicité de la Stasi, la police politique de l'ex-RDA. Commentaire de notre correspondant à Berlin, Pascal Guimier. Ils croyaient perdus dans les poubelles de l'histoire, mais le spectre de la fraction armée rouge hante toujours l'Allemagne. Hier, devant le buffet d'une petite gare, fusillade, un policier tué, un membre de la RAF abattu. L'homme et sa compagne étaient recherchés pour meurtre, ils vivaient en cavale depuis neuf ans. L'Allemagne continue donc de régler ses comptes avec son extrême gauche. Aujourd'hui encore, 20 terroristes traqués, 20 hommes et femmes responsables d'attentats et d'assassinats. Le dernier en date, celui qui coûtait la vie au président de l'office des privatisations, c'était au lendemain de la réunification. Mais depuis, la RAF se laissait oublier, ne s'exprimant plus que rarement et seulement par communiqué. Jusqu'au printemps 92, coup de théâtre, la RAF propose de suspendre ses activités à condition que le gouvernement allemand libère les militants emprisonnés. La RAF offre donc la paix, mais les autorités, elles, font la sourde oreille. Résultat, il y a trois mois, nouvel attentat, une prison en construction totalement détruite, dernier coup d'éclat, mais sans doute baroude d'honneur. Longtemps protégée par l'Allemagne de l'Est, manipulée par la Stasi, la fraction armée rouge ou ce qu'il en reste, n'a aujourd'hui plus de porte de sortie. Sans les dossiers confidentiels de l'ex-RDA, les services de la lutte antiterroriste auraient bien du mal à repérer les membres de la fraction armée rouge encore en cavale. Des services de police d'ailleurs toujours plus efficaces contre une extrême gauche moribonde que contre une extrême droite renaissante. Carton rouge pour les cartes bleues. Des millions de Français qui n'avaient pas eu la bonne idée d'enterrer de l'argent liquide dans leur jardin ont eu ce week-end les plus grandes difficultés à se procurer des billets de banque aux distributeurs automatiques en raison d'une panne informatique. Autre problème plus récurrent, les puces logées dans les cartes de crédit ne semblent guère vaillantes. Elles sont fragiles et surtout trop vite saturées. Reportage Henri-Elli, Pascal Puyo. Cette banale carte de crédit équipée d'une puce fut lancée en 1974. A l'époque, on s'émerveilla devant cette révolution technologique. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs ont quelques surprises. Oui, on a des problèmes avec les cartes à puces, souvent des cartes rejetées avec des puces qui ne fonctionnent plus du fait de, je ne sais pas, des cartes abîmées par ou les distributeurs ou les appareils manuels. Et puis, on l'oublie trop souvent, tout simplement par saturation de la puce électronique. Chaque fois que le code secret de votre carte est contrôlé, chez un commerçant, l'opération est enregistrée dans la mémoire de la puce. Problème, cette mémoire est limitée selon les banques, 130 à 200 opérations par an. Ceci dit, les puces de deuxième génération, qui équipent désormais nos cartes bancaires, ont une mémoire qui a à peu près la même capacité, mais qui, cette fois-ci, est effaçable et réinscriptible. Autrement dit, lorsque vous arrivez à saturation de votre puce, il suffit de rapporter votre carte à votre banque, qui va passer un coup de chiffon et vous la redonner propre et neuve. Mais ne vous faites pas d'illusions. Certaines banques, d'une façon ou d'une autre, vous feront toujours payer un renouvellement, dont on sait bien garder de vous prévenir. Premier drame de l'été, avec une collision entre un hydrojet, une sorte de scooter des mers, et un hors-bord au large de Ramatuel. Un mort et une fillette très grièvement blessés. Rappel des faits avec Valérie Hermitte. Un hydrojet de 50 chevaux contre une vedette à moteur de 8 mètres. Le choc a été très violent, l'issue inéluctable. La mort pour le conducteur du scooter, sa passagère, et dans un coma profond. La personne avait été broyée, la jambe broyée par l'hélice. Il n'a rien pu faire. Les bateaux n'ont pas grand-chose. À qui la faute, les gendarmes enquêtent. Certainement un refus de priorité de l'un des deux. Et comme sur la route, la mort en bout de course. Il y a eu un concours de circonstances entre la vitesse du scooter des mers, le soleil, les embruns, et un non-respect des règles élémentaires pour prévenir les abordages en mer. Le scooter des mers, un engin souvent décrié, parfois même interdit. Pourtant, cette fois, aucune entrave à la réglementation sur les zones de sécurité n'est en jeu. Tous les deux circulés à 400 mètres des côtes, ils en avaient le droit. Pas assez de surveillance policière pour les uns, une réglementation pas encore assez stricte pour les autres. Les avis divergent. Mais tous sont d'accord sur un point. La surpopulation de la plage de Pamplone. Dès la saison commencée, des centaines de bateaux se ruent dans cette baie. Bateaux, baigneurs, engins nautiques. Même réglementés, la cohabitation est toujours aussi difficile. L'été a mal commencé. Les suites de l'enquête sur l'incendie de la clinique psychiatrique de Brue qui a fait 19 morts et 34 blessés. Selon le juge d'instruction, c'est l'une des patientes qui est à l'origine de cet incendie. On ignore encore si elle a agi volontairement ou non. C'est un petit pas de plus dans la recherche sur le sida. La France vient en effet de se doter d'un nouveau laboratoire unique en Europe où l'on élève des souris dont le système immunitaire se rapproche de celui de l'homme. L'enjeu est d'importance car le principal obstacle à la mise au point d'un vaccin contre le sida résulte précisément de la difficulté d'effectuer des expériences sur les animaux. Reportage Françoise Vallée, Jean-Claude Martin. L'espoir vient de ces petites souris. Des souris génétiquement dépourvues de défense immunitaire auxquelles on peut donc greffer des cellules humaines et inoculer le virus du sida. Grâce à cette opération, les chercheurs disposent désormais d'un modèle animal très proche de l'homme pour mieux comprendre les mécanismes de l'infection. Dans le cas du sida, on montre beaucoup de modèles animaux. Les seuls dont on dispose à l'heure actuelle, c'est soit le singe macaque qui est infecté par un virus qui est différent de celui du virus humain ou bien le chimpanzé qui peut s'infecter avec le virus VIH1 humain mais qui ne fait pas de maladie. Ce modèle de souris, qui n'existe qu'en Californie et en France, permettra donc aux chercheurs d'étudier le système de destruction des cellules humaines par le virus dans l'organisme. Autre objectif, dont l'enjeu est d'importance, tester in vivo les nouvelles thérapeutiques et les éventuels vaccins contre le sida. Toutes les nouvelles possibilités de traitement, de quelque nature qu'elle soit, qui auront été éprouvées sur des cellules et qui permettent de guérir la maladie sur des cellules isolées pourront être testées sur l'animal entier et permettront de savoir s'il y a là un traitement qui demain permettra aux sidéens de vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux avec cette maladie, voire un jour en s'étant débarrassé de ce virus. Un jour, les chercheurs l'emporteront sur le sida. Grâce à cette souris, ce jour-là est peut-être plus proche. Le droit à la sexualité est-il légitime pour les handicapés ? Oui, ont répondu les Hollandais. Là-bas, la Sécurité sociale rembourse en effet les visites de prostituées aux handicapés. Dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que cela, comme vous allez le constater avec cette enquête sur place de Pascal Doucetbon et Bernie Meriot. Adkandorp est ce que l'on appelle un handicapé semi-autonome. Il vit dans son appartement, a tous les droits et devoirs d'un citoyen, mais n'exerce aucun métier. Il est assisté pour la cuisine, le ménage ou la toilette, mais depuis plusieurs années, Ad revendique ce qu'il estime être un droit légitime, celui d'avoir des relations sexuelles. Pour moi, ça devenait vraiment insupportable de ne pas avoir de relations sexuelles. Et mon infirmière avait remarqué à quel point ça me faisait du mal. Alors, elle a demandé l'argent à la commune pour que je puisse rencontrer des prostituées. Après de longues démarches, j'ai obtenu une allocation à cause de mon handicap très lourd. Bien sûr, je préférerais une relation de couple, mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Depuis la fin 92, une dizaine de municipalités des Pays-Bas remboursent tout ou partie de la visite de prostituées à des handicapés. L'équivalent de notre Conseil d'État les oblige désormais à examiner toutes les demandes. Le phénomène est donc en pleine extension. Bien sûr, le droit à la sexualité n'est inscrit dans aucune loi, mais nous considérons que c'est un droit fondamental. Et dans le cas des handicaps très lourds, et s'il n'y a aucune autre possibilité, alors il faut aider la personne financièrement. Devant le changement de législation, certains professionnels du sexe cherchent à exploiter ce qui est pour eux un nouveau marché. Ce patron de Maison Close a investi dans une chambre équipée. C'est un échec. Trois clients seulement, en 18 mois. Trop cher et pas vraiment adapté à la demande. Myriam et Yann font partie de la SAR, dirigée par René Vercoutre, lui-même handicapé. La SAR est une association qui propose une assistance sexuelle à bas prix, prodiguée dans toute la Hollande, mais aussi en Belgique et en Allemagne, par 16 bénévoles comme Yann et Myriam. J'ai vu une émission à la télévision qui parlait de la SAR. Alors, en accord avec mon mari, j'ai décidé d'offrir mes services. Nous faisons plus que les prostituées, on parle, on prend le café. Je pense que c'est une véritable aide sociale. La SAR, qui a la préférence des municipalités concernées, est appelée à se développer, même si certains lui contestent son caractère social. La Hollande, contrairement à ses voisins européens, a au moins le mérite d'avoir un débat sur la question. Nous allons maintenant découvrir, grâce à José Blanc-Lapierre et Philippe Eter, une expérience tout à fait originale menée en Lausère. Le retour du cheval de Prévalski, une race de chevaux venus de Mongolie, est pratiquement disparu, du moins à l'état sauvage. Les cèpes de Mongolie, comme si vous y étiez, il y a 35 000 ans, à l'époque des chevaux sauvages. Ce petit cheval a aussi vécu en Europe. Sa dernière trace, la voici gravée dans les grottes de Lascaux. Le cheval de Prévalski a disparu. Ceux-ci viennent de différents zoos d'Europe. Sur les plateaux désertiques de la Lausère, ils vont réapprendre la liberté. Une semi-liberté dans un enclos de 600 hectares. S'ils s'adaptent à leur nouvelle vie, si la maladie ne les décime pas, alors un jour, leurs poulains pourront repartir dans leur pays d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une expérience de réintroduction d'un animal sauvage, c'est quelque chose de très long. C'est très facile de faire disparaître une espèce de la planète, c'est très difficile de la réintroduire. Toutes les expériences de réintroduction animale qui sont en cours, qui ont réussi jusqu'à présent, et d'encore assez peu, se sont étalées sur des périodes allant de 25, 30, 40 ans. Ceux qui risquent d'être surpris, ce sont les paysans dure la parade. Car avec les chevaux, c'est une nuée de scientifiques qui va débarquer. Vous connaissez le nom de ce cheval ? Oui, bon, je vais m'y faire. Comment ça va faire ? Je ne me rappelle plus du nom. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette expérience ? Parce qu'on n'avait pas d'autre choix de maintenant. Et qu'on avait peur qu'il nous arrive quelque chose de pire. Il y a des investisseurs qui peuvent arriver et faire un peu n'importe quoi sur le consommer jeune. C'est la crainte qu'on avait. Et puis, énorme avantage, le cheval de Przewalski, comme ses nouveaux voisins les moutons, ne détruit pas le paysage, au contraire. Avec eux, la Lausère peut être sûre de rester la dernière steppe d'Europe. Vimbledon rime décidément avec malédiction. Boris Becker a en effet encore frappé. Il a frappé Henri Lecomte. C'est la troisième fois que l'Allemand élimine le Français du précaré du tournoi londonien. Et à chaque fois, en 4-7. Laurent Frédéric-Bollet. Un peu sévère, la Duchesse de Kent. Et pourtant, sous ses yeux, un superbe match qui, dès le premier point du premier jeu, montre sa tendance. Un retour gagnant de Becker. L'Allemand excelle dans ce compartiment du jeu. Son revers fait des merveilles. Lecomte, comme d'habitude, réplique par des coups de patte, dont seul il a le secret. Le clan français y croit, mais comme inexorablement, c'est Becker qui remporte les deux premiers sets. 6-4-6-4. Au troisième set, c'est alors le réveil de Lecomte. Le vengeur masqué sort le grand jeu. Le public exulte et applaudit à tout rompre celui qui est devenu son chouchou. C'est tellement un plaisir de jouer sur Centrale de Roland-Garros, mais de Wimbledon. Parce que j'ai l'impression de jouer Roland-Garros. Parce que le public est incroyable. Il est vraiment derrière moi. Et quand j'ai joué un match comme celui contre Boris ou celui contre Christine, c'est quelque chose de super. et je souhaite à tout joueur français d'avoir cette même ambiance. Au troisième set, on retrouve donc Super Lecomte dans ses oeuvres, le d'Artagnan du tennis, comme le surnomment les Anglais. 6-3 dans cette troisième manche, mais en face, il y a ce diable de Becker qui connaît son gazon par cœur. Au quatrième set, l'Allemand fait le break le premier. Il empoche le match et la qualification en quart de finale, où il affrontera son compatriote Stich. Une dernière révérence à la Duchesse et ses deux grands joueurs n'ont plus qu'à emprunter la sortie des artistes. Sans surprise, Nathalie Tosia a été éliminée par Navratilova. 6-1, 6-3. Quant au match entre Cédric Pioline et Valimazur, il se termine en ce moment à la cinquième manche. Les deux joueurs en sont à 6-6. Ils jouent donc le team break. Autrement dit, le jeu décisif. Et puisque je vous dis tout, je ne puis vous seler l'amant décopé par mon nomonyme australien au langage ordurier. Lors de son match face à Butch l'autre jour, ce brave valier a poussé un juron retentissant à l'adresse du filet Fuck You, que je me garderai bien de traduire, coût 750 dollars. Nouveau forfait à 5 jours du départ du Tour de France, celui de l'irlandais Sean Kelly et celui de Luc Leblanc. Hier, on apprenait que Greg Lémon, malade, renonçait également à prendre le départ de la Grande Boucle. A ce train-là, Henri Sagné a toutes ses chances. C'est décidément la journée des catastrophes en Grande-Bretagne. Riton a été éliminée à 20 Bledon et dans la foulée, on a appris la séparation juridique d'Andrew et de Sarah. Commentaire effondré de Christian-Marie Monod. Un couple sans histoire, apparemment, puisque la séparation entre le prince Andrew, Fiscadelle la reine, et la ducesse d'York est officielle. Le divorce prévu l'année prochaine. Il s'était marié en 1986. Mais la rousse flamboyante n'avait jamais admis l'étiquette protocolaire. Ses écarts étaient fréquents, la rupture inévitable. Un accord serait intervenu entre les deux parties. Elle aurait obtenu une pension de plus de 4 millions de francs par an et la garde des deux jeunes princesses. L'été dernier, les Britanniques avaient été choqués en découvrant Fergie, sein nu, bâtifollant avec son très proche conseiller financier au bord d'une piscine de Saint-Tropez. La reine Elisabeth II n'appréciait que modérément le tempérament de sa belle-fille. La vie de château est vraiment loin d'un conte de fées. Voilà, je vous ai encore rendu d'erreur. Il n'y a pas de tie-break à Wimbledon. Le dicton du jour à la Saint-Irénée. Pas question de rater le château des Oliviers. À 20h50, premier épisode du feuilleton de l'été sur France 2. 22h25, savoir plus, le magazine médical de Martine Alain-Rénaud et de François de Closet vers 23h40. Le tout dernier journal en compagnie de Philippe le fait dans un instant la météo avec Nathalie Rioué, qui, vous allez le constater, voit la vie en rose. Bon anniversaire à Paul-Émile Victor, 86 ans aujourd'hui. Il y aura 113 ans demain. Le roi de Tahiti, Pomaray V, cédé ses droits à la France. Demain, je céderai mes droits à Hervé Claude, alias Little Rabbit. Excellente soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501